Bonjour, je m'appelle J.A. Noirzé. Je suis l'artiste peintre qui a l'honneur d'exposer pour le moment la galerie Amtunel de L'Hpourcase. Ne pouvons malheureusement pas vous rencontrer personnellement pour le moment, mais j'espère que l'on pourra rapidement. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous expliquer mon processus artistique, ma technique de travail. En fait, je suis infirmière de formation. C'est à 28 ans, enceinte de ma première fille, à 6 mois de grossesse, que j'ai eu cette révélation pour la peinture. J'ai dit à mon mari, je sais peindre, il faut que je peigne. C'était très étonnant. Et n'ayant aucune base en peinture, j'ai étudié, j'ai dû me décaler du temps pour étudier au Beaux-Arts, à Arlon, où j'y ai passé 3 ans. Après, la peinture a été exponentielle dans ma vie, elle a pris de plus en plus de place, jusqu'à arriver à une exposition comme L'Hpourcase. C'est quand même 120 tableaux, c'est un travail de 2 ans et demi, 3 ans. Et pour moi, c'est vraiment formidable comme projet. Dès que j'ai pu peindre, le premier tableau libre que j'ai pu faire, c'était le portrait de ma fille. Parce que c'est ça que j'aime travailler, c'est des visages, des expressions, c'est l'humain. Il faut que le tableau vous parle, vous transmette un message, vous transmette une émotion, qu'il y ait une connexion entre la personne qui le regarde. D'ailleurs, les thèmes qui seront abordés à l'exposition de L'Hpourcase, ce sont les visages et les expressions de différentes ethnies, les corps de femmes, le Luxembourg et la musique. Parce que la musique, lors de mon processus créatif, est très importante. Elle me donne son énergie que je reporte sur le tableau, elle me donne ce rythme. Et donc, j'ai voulu rendre hommage aux musiciens que j'écoute. Ma technique, je travaille à la spatule. Ce sont des spatules de différentes tailles, de différents formats. Ça me permet vraiment de donner cette texture. J'adore les reliefs dans les tableaux. Je sculpte l'huile sur mes toiles. Ça me donne ce puissant trait dans le trait que je ne retrouve pas dans le pinceau. Je travaille beaucoup les couleurs. C'est pour ça que j'ai choisi la peinture à l'huile. Parce que je trouve ces couleurs vibrantes beaucoup plus riches que la peinture acrylique. Je travaille aussi les pigments. Il y a les pigments métalliques, les pigments fluorescents. Les pigments fluorescents, ce sont des pigments qui s'illuminent avec une lumière noire. Presque tous mes tableaux ont des pigments fluorescents. Cela permet, dans la pénombre, d'illuminer d'une lumière UV, tous ces pigments-là s'illuminent. Vous avez une deuxième lecture du tableau que je trouve très intéressante. Depuis un an, j'ai intégré l'aérosol aussi à mes tableaux. C'est très aérien l'aérosol. Le contraste entre l'épaisseur de la spatule et l'aérosol qui est très lisse, je trouve ça très riche en fait et très intéressant. Les deux tableaux qui sont derrière moi, ce sont des tableaux que je porte fort à cœur. Ce sont des tableaux que j'ai réalisés en hommage au personnel soignant lors de la crise Covid. Il y a l'infirmière de face qui vous regarde, qui est forte, qui vous dit « je suis là pour toi ». Elle est entourée de cette pénombre qui représente le Covid, la mort, et elle lumineuse qui ressent du tableau. Il y a l'infirmière qui prie, qui est en forme d'ange en fait, qui prie au chevet de son patient, pour son patient, pour elle, pour sa famille. Elle a ce rôle vraiment de soutien très prononcé parce que les familles ne pouvaient pas être présentes près des personnes qu'elles aimaient. Et donc, elle avait ce rôle vraiment encore plus important. Ce sont des tableaux qui seront à l'exposition de la Choupo-RQS, mais que j'ai donnés aux hôpitaux Robert-Schumann pour le personnel. Voilà, donc j'espère vous rencontrer très prochainement. Il y aura un livre aussi qui sortira au mois d'août, qui accompagne l'exposition pour compléter les tableaux que vous verrez. J'espère en vrai très rapidement. Merci et à bientôt. Au revoir.